J'espère que vous allez bien, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler de mon 4ème mois de grossesse Désolée pour le retard mais j'ai pas réussi à être régulière avec le travail, enfin c'est un rythme dans lequel j'essaye de m'adapter Mais c'est pas forcément facile de publier des vidéos même si j'en ai fait beaucoup en avance Mais maintenant je sais pas si je dois les refilmer ou les publier même si c'est incohérent parce que je vous parle de mes semaines d'aménorée C'est plus tellement concordant et c'est plus forcément des choses que je fais actuellement Donc voilà, je vais vous parler de mon 4ème mois de grossesse qui n'a pas été très drôle On va dire la grossesse s'est bien passé en soi, j'ai pas eu de douleur, je me sentais bien dans ma vie Enfin le bébé aussi je suppose Mais j'ai eu beaucoup de stress de la part de certaines consultations que j'ai eues Donc je vais vous expliquer pourquoi Donc au début du 4ème mois je chantais Bébé bouger etc Donc c'était vraiment vraiment agréable parce que je chantais des coups par ci, par là Surtout quand j'étais au travail, j'étais assise parfois, j'avais des petits coups comme ça Et puis après bon plus rien mais c'était super agréable de se dire qu'il y avait de la vie dedans Et qu'on essayait de communiquer ensemble Et donc au bout d'un moment on va dire que j'étais aussi très prise par Bah je prépare mon concours, je suis prise par mon travail J'étais prise aussi par la préparation de mon mariage Donc on va dire que je pensais que c'était ça qui faisait que je le sentais un petit peu moins Mais je suis allée à Paris pour préparer mon mariage avec ma famille Et quand je suis revenue en fait je suis tombée malade J'ai attrapé la grippe parce que j'étais en contact avec des enfants en fait Qui ont dû eux-mêmes avoir cette grippe Et c'était vraiment embêtant parce que j'étais vraiment Enfin une grippe normalement moi je survis, je suis pas comme mon chéri qui est à moitié de mourir A chaque fois moi je survis totalement, enfin je dors, je me repose Mais là franchement c'était vraiment très dur, je tremblais Mais comme je n'avais jamais tremblé, j'avais tellement froid, je me sentais très mal En même temps il neigeait et tout Donc je pense que ça n'a pas dû jouer à ma faveur Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du Doliprane Mon chéri est parti en pharmacie de garde la nuit, il m'en cherchait, merci à lui Ça m'a sauvée parce que franchement j'ai juste pris un Doliprane et là Ouf ! Mais le soulagement total je me sentais vraiment mieux Seulement il y avait des filles qui me disaient sur Instagram Voilà, essayez quand même de consulter, on sait jamais Une grippe c'est pas anodin pour le liquide amniotique etc Donc je suis partie voir un gynécologue sachant que j'étais à 16 SA Et j'avais surtout, j'étais assez confiante sur le fait que ma grippe n'ait pas eu d'impact Parce que ça a duré qu'un jour, c'était certes un peu compliqué Mais ça a duré qu'un seul jour, ça s'est pas éternisé Mais je voulais surtout savoir le sexe du bébé Et je savais qu'à 16 SA on pouvait déjà me le dire Donc ce que j'ai voulu faire c'est trouver un gynécologue Hors de la clinique où je suis suivie en fait pour ma grossesse Et où j'ai été suivie pour la PMA Et donc j'en ai trouvé un sur Doctolib Qui est super sympathique, donc je l'ai vu Il était super sympa etc Il m'a laissé faire des photos, des vidéos Ceux que j'ai pas le droit de faire dans la clinique Et il était super cool Super gentil Mais tout ce qu'il a fait en fait C'est contrôlé etc Mais il ne m'a pas dit le sexe du bébé Alors que je suis venue en lui disant que je voulais savoir le sexe du bébé Bon bref Et en fait dans ce rendez-vous j'étais partie très confiante, très heureuse Je me suis dit ah je vais enfin connaître le sexe du bébé Et en plus le lendemain c'était la Saint-Valentin Donc je voulais absolument le dire à mon chéri Non, le jour même c'était la Saint-Valentin Et je voulais lui préparer, vous savez Jeanne d'orveler, quelque chose de beau Et finalement bah je n'ai même pas pu le faire Parce qu'en fait il s'est focalisé sur des éléments Qui l'avaient perturbé Par exemple il a vu que mon liquide amniotique Enfin il trouvait que mon liquide amniotique était bas Et que mon cordon de millical était mal placé Il était un peu trop bas Et il disait que ça pouvait être un problème pour l'accouchement Pour la suite etc Que c'était à surveiller de très près Il fallait que je boive beaucoup plus Enfin il m'a mis vraiment beaucoup de pression Et j'avais vraiment très très peur Donc ce qui s'est passé c'est que je suis rentrée de ce rendez-vous Très triste et dépitée Donc avec le stress, le travail etc Franchement j'étais en train de me dire Bah est-ce que c'est pas ça qui va faire que je vais perdre mon bébé Est-ce que voilà je suis pas en train de faire les choses dans mauvais ordre Est-ce que j'aurais pas dû reprendre le travail Parce qu'avant tout allait bien Et maintenant comme par hasard Bah peut-être qu'avec le surmenage que je fais Je fais plusieurs choses en même temps Bah ça a joué sur le taux du liquide amniotique etc Donc j'ai pas arrêté d'en pleurer, 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 pleurer Je pense que j'ai fait deux jours où j'étais que comme ça J'allais au travail, je rentrais, je pleurais J'étais en dépression, je me disais de péter avec mon chéri Franchement ça n'allait pas du tout Parce que je me disais que quelque chose ne va pas Et sachant que je sentais plus le bébé Bah en fait je me disais que c'était peut-être à cause de ça en fait Parce que c'était à cause de ça Puisque le liquide amniotique n'était plus assez grand En fait il avait plus assez de place pour venir pousser les murs Et me taper au niveau de la porvoie abdominale Ou sur les côtés Donc voilà, j'ai décidé de... Parce qu'en fait ce monsieur, même s'il était gentil comme je vous ai dit Il m'a laissé aucune trace en fait Il n'a laissé aucune mesure du liquide amniotique Il ne m'a rien laissé pour que je puisse Ensuite l'avoir comme référence auprès de ma sage-femme Pour voir si ça a évolué ou si le liquide a baissé par exemple Ou si le cordon bilégal est toujours mal placé ou bien placé Enfin il ne m'a donné aucune mesure, aucune photo, rien du tout Pour que je puisse le montrer à la sage-femme Donc moi ce que j'ai décidé de faire C'est quand même aller hacker la clinique où je suis civile Et ils m'ont dit en fait Mais non mais il suffit de venir aux urgences en fait Vous auriez dû venir aux urgences Je lui ai dit mais il n'y a pas d'urgence Je ne perds pas de sang, je n'ai pas de caillot de sang, je n'ai pas de douleur Je n'ai pas de contraction, je n'ai rien d'urgence Elle m'a dit mais non en fait le service urgences C'est simplement un service sans rendez-vous en fait Si vous n'avez pas de rendez-vous programmé Ça s'appelle les urgences Je lui ai dit bon bah d'accord Je ne m'y attendais pas, moi je ne serais jamais allée comme ça Du coup je suis allée aux urgences Et ils m'ont contrôlé Et ils m'ont dit en fait mais non Il n'y a rien d'anormal, tout est normal Vous êtes dans la courbe d'une personne Dans le stade de votre grossesse C'est juste que par rapport à une personne lambda Peut-être que vous en avez un petit peu moins Mais vous êtes toujours dans le truc normal Il n'y a rien d'alarmant On n'a pas de dispositif à prendre dans ce cas là On a simplement à voir si ça évolue Et a priori là, enfin Limite, ils étaient super confiants Ils m'ont dit mais à votre échographie du premier trimestre Tout s'est bien passé, c'est pas du jour au lendemain Ça peut arriver mais c'est pas du jour au lendemain Forcément où d'un coup vous allez perdre votre liquide Pour si vous avez une fissure, ils m'ont demandé contrôlé Si jamais j'avais l'impression de me faire sur moi Pour voir si c'est pas du liquide que je perdais Qui va ? Et du coup ce qu'elles m'ont dit de faire C'est d'attendre simplement de voir la sage-femme Dans deux semaines Elle-même elle prendrait les dispositions Si jamais elle voit qu'effectivement il y a quelque chose d'anormal Donc le fameux rendez-vous de 4 mois Avec la sage-femme est arrivé Je l'ai vu et puis je lui en ai parlé Et puis elle m'a dit mais non Il aurait pas dû vous stresser comme ça Surtout quand on est dans une première grossesse Quand on a eu un parcours un peu compliqué C'est surtout les choses à ne pas faire Là il n'y a rien d'anormal, rien du tout Qui pourrait justifier Qu'on vous mette une peur on va dire De perdre le bébé ou quoi En plus, donc déjà elle m'a rassurée J'étais super contente Moi en plus j'ai eu le privilège de savoir Avec la sage-femme le sexe d'IBB Et je vous en parlerai dans 3 mois Quand je réannonçais à mes proches Le jour de notre mariage le sexe d'IBB Mais du coup j'étais super contente Parce que je me suis dit En fait j'avais prévu de voir un gynécologue Parce que je pensais que la sage-femme Ne nous dirait pas du tout Parce qu'en fait Ce qu'elle nous dit tout le temps C'est ah mais moi je fais juste une écho de contrôle Je suis pas échographiste Je suis pas censée vous donner des trucs précis Etc Donc je pensais que En fait là elle me dirait Mais il faut attendre l'écho du second trimestre Pour savoir Parce que moi je suis pas habilitée à vous dire ça Enfin je pensais qu'elle serait comme ça Mais en fait c'est plus son côté maman Qui m'a parlé plutôt que le côté professionnel Elle m'a dit mais moi Je comprendrais que Pour vous projeter C'est bien de connaître le sexe du bébé Donc elle a vraiment cherché à le savoir Et elle a pas mis longtemps Elle a mis 30 secondes Donc je me suis dit Mais franchement le monsieur il s'est foutu de moi Parce que Le bébé il montrait bien ses jambes ouvertes Quand j'étais à 16 SA Il aurait très bien pu faire un zoom Regarder et me dire précisément ce que c'était Moi j'ai pas l'oeil d'un gynéco Voilà Et quand bien même j'ai essayé d'analyser C'est mieux d'avoir le regard d'un professionnel D'une personne qui vous dise Au moins je sais pas 80% c'est ça 70% c'est ça Sachant qu'on était plus au stade des 11 SA 12 SA Où on peut vraiment hésiter Et que le bourbon n'est pas fini etc Donc voilà J'étais super contente là du coup Donc j'ai fini le 4ème mois sur une bonne note Mais je l'ai commencé vraiment difficilement C'était vraiment très dur psychologiquement Et aussi ce qui s'est passé Mais ça je vous ferai un vlog dessus J'ai essayé de faire le format du vlog Grâce à l'aide de ma soeur J'ai pas été très régulière Dans ma manière de filmer Parce que je crois que c'est pas un format Qui est très adapté à moi Vous me direz Je pense que je vous publierai dans 2 semaines Le temps de faire le montage etc Mais donc du coup Le grand événement aussi de ce mois-ci C'est qu'on a déménagé Avec mon chéri Pour avoir un logement Avec 2 chambres Une pour accueillir le bébé Même si les premiers mois Il dormira avec nous Mais là au moins On aura son espace à lui Et si jamais on a des invités Ou des choses comme ça Bah on sait qu'on a 2 chambres Au cas où Donc les premiers mois Je pense qu'il sera avec nous Et puis après progressivement Par exemple pour les siestes Pour les choses comme ça On le mettra dans sa chambre Et pour jouer aussi On le mettra dans sa chambre Donc voilà Donc on est super impatients De rencontrer notre bébé On l'attend avec impatience Et donc je vous ferai une vidéo Pour montrer ce vlog De grossesse déménagement Et si jamais je suis satisfaite Du résultat Et que vous m'en faites un bon retour Je vous serai de vous faire D'autres vlogs Parce que je trouve ça Très agréable à regarder Mais à faire Je sais pas comment font Les personnes qui font des déménagements Et quand même pas Arriver à tout filmer Enfin Finir les étapes Moi j'étais fatiguée Avec mon ventre J'avais plus la possibilité Aussi flexible qu'avant J'étais Je sais pas comment font les autres En fait J'étais vraiment très fatiguée J'étais que concentrée dessus Je pouvais pas dire Attends stop Tu vas me filmer En train de prendre les cartons Attends stop Tu vas me filmer En train de conduire la voiture Non c'était pas possible C'était trop dans le speed Donc vous verrez C'est un peu décousu Mais au final C'est parce que Bah On est dans le réel Et du coup Bah il y a des moments Où il ne peut pas filmer Voilà Donc je vous embrasse Et j'essaierai de Vous publier cette vidéo Le plus rapidement possible Bisous